Bonjour à tous. Les journalistes du monde entier ont les yeux fixés sur le clan royal britannique après la disparition de la reine Elisabeth II, le prince Harry, duc du Sussex, et son épouse l'ancienne actrice Megan Markle, arrivée il y a quelques jours. On prit part à plusieurs événements rendant un dernier hommage à l'ancienne monarque disparu, et surtout aux côtés de Prince William, nouveau prince de Galles, et de sa femme Kate Middleton, princesse de Galles. Si les deux frères semblent unis dans le deuil, les tensions n'ont d'humeur pas moins l'attente entre eux, bien qu'ils paraissent sur la voie de la réconciliation. En effet, le prince Harry et sa femme Megan Markle ont eu une rencontre inattendue avec leur neveu George, lui et Charlotte, révèle le cité Law. Jeudi soir, alors que le prince William, rentré à Windsor, a pris à voir récupérer ses enfants à l'école, et l'a croisé son frère et sa belle-sœur, qui allaient dans la direction opposée. Les deux voitures se sont arrêtées, ont fait marche arrière. Avant de baisser les vitres, la discussion aurait duré pendant un moment, relate un témoin à Law. Les deux frères avaient eu l'occasion samedi dernier d'apparaître ensemble avec leur femme, lors d'un bain de foule rendant hommage à la reine. Mais le dernier engagement public indiquant les Windsor et les Sussex remonte au jour de Commonwealth en mars 2020. Artie Harrison et sa sœur Lily Bediana ne se trouvaient pas dans la voiture, ils semblaient être restés aux Etats-Unis. Les deux enfants sont au corps d'un conflit, rapporte le Daily Mail. Meghan et Harry seraient furieux qu'Archie et Lily Bay n'obtiennent pas le titre d'Altesse royale, lorsqu'ils seront officiellement nommés prince et princesse par Charles, espérant que cette rencontre et nos pénis débouchent sur d'autres. C'est la fin de ce rendez-vous, merci à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada